Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera un lecture manga vous allez me voir avec le même haut pendant au moins peut-être 3-4 vidéos mais ce soit grave donc un lecture manga qui va être assez rapide je pense. D'abord j'ai lu le tome 2 de Bonnyu Punpun de Inyo Asano l'auteur nous emmène dans des trucs hyper fous là, c'est complètement fou le truc mais j'adore, j'adore je sais pas, je suis à fond dedans je ne peux pas vous conseiller cette série puisqu'elle est vraiment, clairement hyper spéciale mais toujours autant autant bien puisqu'en plus de ça l'auteur aussi parle de nombreux sujets vraiment beaucoup de sujets donc voilà moi j'adore et voilà je sais pas si je ferais une petite sorte de petit bilan sur cette série bon à part il faut que j'achète toute la série mais bon, voilà, j'ai adoré ce deuxième tome là ensuite j'ai lu enfin le dernier tome de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi chez les éditions Akata que j'ai adoré, j'ai adoré cette fin elle est vraiment géniale c'était trop trop bien on a des révélations des fois ton cerveau il se retourne en fait parce que je pensais à ça et puis en fait c'était pas ça franchement j'adore après je dis oui peut-être qu'il faut peut-être suivre je ne sais pas trop après t'as des moments t'as beaucoup de moments où t'as des dessins comme ça en fait et t'as pas de bulles et moi j'adore quand dans les mangas c'est comme ça c'est vraiment un moment voilà où que j'adore que j'adore et qui veut tout dire donc voilà trop trop bien j'étais trop triste en fait de finir cette série mais bon voilà je vais continuer à lire les autres oeuvres de ce mangaka que j'adore énormément ensuite j'ai lu le tome 1 de Greenblood donc c'est de Masasumi Kakizaki donc c'est Jekyune un seinen que j'ai complètement adoré je crois que ça s'est terminé en 5 tomes je crois mais je vais m'acheter toute la série je vais m'acheter toute la série c'est génialissime donc c'était à Manhattan à la fin du 19ème siècle que ça se passe et c'est juste génial donc d'abord je vais vous montrer les dessins qui sont juste excellents un peu dans le Far West vous voyez Etats-Unis tout ça les dessins ils sont juste excellents sublimes et l'histoire aussi est plus que plus que plus que plus que franchement c'est trop badass ce personnage là il est badass d'une façon mais excellent en fait là on est en fait l'histoire se passe à Five Ponds donc c'est à plus un ghetto où en fait dans ce ghetto là il y a un peu tous les laissés pour compte puisque beaucoup d'Irlandais beaucoup de pas que les Irlandais beaucoup d'étrangers en fait qui sont venus pour avoir le rêve américain et en fin de compte ben non ces personnes là que ce soit des Irlandais que ce soit des Noirs que ce soit voilà c'est des gens qui viennent d'autres pays pour venir en Amérique pour avoir le rêve américain et puis en fin de compte ils se rendent compte que non voilà quand ils arrivent là ben on les utilise pour faire du travail du style ben soit soit ils vont rentrer dans des gangs soit pour les femmes elles seront prostituées soit ben ils feront des des tâches un petit peu ménagères ou soit des tâches des des tâches hyper dures comme par exemple travailler dans les bateaux enfin les tâches un petit peu ingrates voilà et c'est on est dans ce quartier là qui est hyper 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 sombre clairement la pègre en fait qui a clairement corrompu toutes les autorités donc t'as des policiers qui sont là mais voilà si t'as des gangs des clans de gangs et tout qui leur donnent de l'argent ben ils voient rien du tout ils passent leur chemin voilà comme personnage on a Luc donc Luc c'est lui donc un jeune adolescent qui essaye d'être honnête en fait qui essaye de faire des choses honnêtes et qui travaille très dur dans des dockers voilà en tant que dockers pour survivre dans cette ville là il y a un clan enfin il y a deux gangs qui se qui se qui se fout sur la gueule clairement donc le gang c'est les Grave Diggers et les Grave Diggers en fait c'est le gang le plus dangereux de la ville Luc donc lui et ce qu'il ignore en fait c'est que son grand frère donc lui c'est les Grim Reapers et c'est lui l'assassin l'assassin des Grave Diggers donc je ne sais pas ce que je vous ai raconté vous avez compris ce que je voulais dire bref voilà et en fait son frère est né il s'appelle Brad c'est lui et c'est un assassin hors pair le gars est hyper froid hyper violent il tue mais de sang froid clairement et il ne sait pas en fait que son grand frère Luc voilà il fait partie de ça de ce gang et voilà donc on va en fait suivre leurs aventures et tout et c'était juste génial parce que là c'est vraiment on est dans le western et tout enfin c'est trop trop bien les actions sont magnifiques les dessins sont magnifiques enfin bref j'étais vraiment à fond dedans et je compte m'acheter ah oui ça se termine en 5 tomes voilà ça se termine vraiment en 5 tomes donc moi je le conseille à mort si vous aimez les Seine un peu comme ça historique mais là voilà on a des guerres de gang et tout donc c'est juste génial j'ai adoré la façon la façon dont le mangaka en fait nous présente tout ça et c'est juste génial en plus si vous connaissez pas trop l'histoire un peu de la période de l'industrialisation etc ça donne un petit peu aussi quelques petites un peu la culture et tout enfin voilà par rapport aux Etats-Unis tous les immigrés qui sont venus aux Etats-Unis qui croient que voilà c'est le rêve américain et puis en fin de compte ils tombent de haut je trouve que c'est très bien puisque l'auteur aussi met quelques petites histoires enfin met quelques petits détails sur l'histoire et tout de l'Amérique enfin c'est vrai j'ai vraiment adoré ce premier tome là ensuite on va passer au shoujo donc j'ai lu Orgueil et préjugé de Jane Austen chez Stolemanga donc voilà un très bel ouvrage je vais le garder parce qu'il est vraiment très très beau après voilà pour une adaptation ça a été très très bien adapté du roman voilà on a vraiment des fois des phrases du roman copier-coller qui sont dans le manga donc voilà par rapport à l'histoire ça va après bon voilà c'est un manga donc ils sont un petit peu raccourcis coupés ou sautés quelques petits trucs mais voilà c'est une très bonne adaptation après pour les dessins les dessins c'est juste pas possible clairement moi enfin pour les personnes comme vous qui ont l'habitude de lire des mangas et voilà qui pour moi ça c'est pas un dessin de manga enfin moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas un japonais qui a dessiné ça clairement et en fait j'ai regardé et le dessin c'est de Potse Potse je pense que c'est chinois et clairement les dessins ça l'a pas fait pour moi après pour les personnes qui n'isent pas beaucoup de manga ça va passer mais moi c'était juste pas possible parce que les dessins sont quand même il y a des moments où le décor est super mal fait où des fois les personnages ils ont pas les mêmes têtes et tout enfin ça dépend d'une page à l'autre ils ont pas du tout les mêmes têtes voilà donc les dessins c'est pas ça du tout vraiment les dessins c'est pas ça du tout je veux dire c'est pas ça du tout pour une personne qui qui lit beaucoup de manga voilà je veux dire entre ça Green Blood et les dessins d'Orguez Préjugé c'est clairement pas la même chose donc voilà quand j'ai regardé je me suis dit mais les dessins ça me semble pas japonais c'est pas le dessin des japonais comme la façon et puis voilà c'est pas japonais c'est chinois donc voilà je pense que ça doit être une chinoise qui l'a fait parce que je pense parce que c'est pas que je dis n'importe quoi mais je pense que c'est un dessin fait par par un mangaka chinois ou chinoise puisque moi j'ai d'autres mangakas aussi chinois et c'est clairement pas la même chose en fait par rapport aux dessins japonais donc je pense que c'est ça après bon je pourrais vous le recommander pour les fans de Jane Austen comme moi voilà j'adore c'est très bien pour la collection et tout mais c'est pas non plus extraordinaire après bon pour ceux qui n'ont pas lu l'oeuvre d'Orguez Préjugé voilà c'est pourquoi pas pourquoi pas ensuite je me suis lu la série et toute la femme j'ai lu toute la série de Full Moon de Arena Taremuna donc c'est alors je l'appelais l'une chez Glena donc le tome 4 voilà j'ai lu toute la série le tome 5 le tome 6 et le tome 7 donc voilà une série que j'ai adoré que j'avais commencé à regarder enfin que j'ai fini de regarder en animé que j'avais regardé depuis longtemps aussi et que j'avais vraiment adoré beaucoup de coeur et dans ce manga là c'est encore plus génial hyper hyper touchant surtout que l'auteur touche à des sujets il y a vraiment des sujets très très sensibles très très sérieux comme les suicides comme du danse domestique etc enfin voilà il y a quand même beaucoup de sujets assez sensibles assez sérieux dans ce manga qui a l'air tout mignon voilà et voilà la maladie enfin bref il y a vraiment énormément de sujets que j'adore et c'était il y a des moments où j'étais genre j'avais pas les larmes aux yeux mais j'étais oh je me souviens de ce moment là avec la musique parce que voilà dans l'animé il y avait la petite musique magnifique là je sais pas si vous la connaissez mais la petite musique de Full Moon trop trop belle avec voilà avec ces actions qui se passaient ces événements je trouve que c'était trop beau et tout donc voilà je suis trop contente d'avoir fini le manga et voilà je suis pas déçue du tout le manga est mieux que l'animé et voilà donc j'ai vraiment très très aimé ensuite on va passer au yaoi donc je vais vous présenter 3 yaoi que j'ai lu donc j'ai lu le tome 1 de Let's Pray With The Priest de Katsuko Katsuko Yamamoto excusez-moi donc c'est chez Boys Love que j'ai beaucoup aimé ça m'a vraiment fait rire c'est tout simplement l'histoire prêtre bouddhiste qui est amoureux d'un de ses meilleurs amis qui travaille en tant que marchand et tout et en fait moi ce qui me fait rire que pour un prêtre bouddhiste c'est parce que il fait partie d'une famille bouddhiste le gars et en fait il y a son frère enfin je vais vous lire le truc il y a son frère qui est là qui est aussi prêtre bouddhiste et le gars il toujours dit à l'argent je ne sais pas mais les bouddhistes les prêtes bouddhistes ne sont pas des à l'argent normalement ça m'a fait hyper rire en fait et le gars il dit fermez la bande de pauvres vous imaginez un prêtre bouddhiste qui dit fermez la bande de pauvres non mais là ça m'a trop trop fait rire j'en pouvais plus je me suis dit que ça ne devrait pas être mal de fréquenter la populace du bas monde de temps en temps non mais là j'ai hyper rigolé parce que non un prêtre ne dirait jamais ça à des gens voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc c'est hyper humoristique c'est super marrant et voilà donc on va suivre en fait les histoires des deux frères prêtres bouddhistes et leurs histoires d'amour les dessins sont pas mal j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins aussi on va donc continuer cette série puisqu'en plus les tomes coûtent 4,99€ donc 5€ donc ça va et j'ai beaucoup aimé donc merci le monde de Tei pour m'avoir donné envie de lire ce manga et que j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite j'ai lu Anino Senaka de Waka Sagami chez Teifu que j'ai bien aimé aussi donc voilà c'est vraiment l'histoire en fait d'un d'un garçon qui est amoureux du frère de sa soeur mais sa soeur en fait quand elle est décédée et ceux-là ils ont continué à vivre ensemble et voilà le gars était amoureux de lui depuis longtemps etc il a l'habitude maintenant de faire ses repas de faire du repas à son beau frère il essaye de mettre de la distance puisqu'il sait qu'il ne devrait pas être amoureux de lui et j'aime bien parce qu'il dit ça il dit dans ce monde il y a des gens dont on n'a pas le droit de tomber amoureux et tout et voilà donc c'est vraiment c'est une lutte acharnée j'ai envie de dire pour regarder tous ces pour regarder ses sentiments etc les dessins sont pas mal aussi et voilà donc on va suivre ça et bien sûr on va voir je ne sais pas si je vous dis bon je vous dis on va savoir qu'en fin de compte le beau frère en fin de compte avait aussi des sentiments pour pour son autre beau frère donc voilà et que la soeur était au courant et voilà donc c'est vraiment pas mal c'était plutôt mignon sympathique à lire et ensuite j'ai lu le tome 5 de Blue Morning de Shoko Hidaka chez Boys Love dans la collection Anna Collection c'est ça oui je crois que c'est Anna Collection oui oui c'est Anna oui Anna Collection là c'est l'un de mes tome 5 préférés parce que c'est juste trop bien il y a des conclusions il y a d'autres trucs il y a d'autres situations qui se passent des révélations et tout c'était trop bien et j'aime bien la relation des deux puisqu'en fait ils essaient toujours de se protéger l'un l'autre ils font tout pour se protéger l'un l'autre ils sont hyper têtu l'un l'autre et c'est trop bien de les suivre en fait donc voilà c'était génial moi j'adore en plus les époques un peu comme ça moi j'adore c'est trop bien donc voilà j'ai terminé pour ce lecture manga j'espère qu'il vous aura plu je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté j'ai mis ça là donc j'espère qu'il vous aura plu dites moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présenté et ce que vous en avez pensé je sais qu'il y en a beaucoup qui ont hésité beaucoup hésité à acheter ben Orgoye Préjugé moi je l'ai acheté mais en occasion donc ça ne coûtait pas trop cher quand je l'ai acheté mais si j'avais acheté plein pot je crois qu'il coûte moi je ne sais pas combien 15 euros tout d'un genre ou 12 euros je ne sais plus trop je ne mettrai pas le prix clairement pour ça je ne mettrai pas le prix enfin bref moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout bye bye Sous-titrage ST' 501